Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la série des webinaires d'Uranos. Mon nom est Caroline Larivé, je suis la directrice de la programmation scientifique chez Uranos et il me fait très plaisir aujourd'hui de présenter Marc-Frédéric Indorf, musicien et bryologiste. Marc-Frédéric est actuellement candidat au doctorat à l'Université du Québec en Abitibi-Téniscamingue. Il est sous la direction de Nicole Fenton et Yves Bergeron sur les communautés végétales des tourbières dans la région EUSG-Béjames. Il arrive avec une maîtrise faite à l'Université de Paris-Saclay à Orsay et il a travaillé sur les communautés de briophytes et épiphytes en France avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Dans le cadre de son doctorat, il est question des répercussions des changements climatiques sur les tourbières en EUSG-Béjames, d'où son implication dans le réseau d'Uranos et aujourd'hui il va nous entretenir sur la modélisation des effets des changements climatiques sur les tourbières et leur communauté végétale dans la région. Donc, je vous laisse, je te laisse présenter Marc-Frédéric et puis je reviendrai à la fin pour animer la période de questions et discussions. Merci. Merci beaucoup Caroline. Donc oui, comme vous avez entendu, je m'appelle Marc-Frédéric Endorf et je vais vous présenter quelques résultats d'une partie de ma thèse doctorant qui est en cours sur les changements climatiques et les effets sur les tourbières et les communautés végétales en EUSG-Béjames. L'encadrement de mon projet est sous tout seul de Nicole Fantin et Yves Bergeron, également avec le comité d'encadrement de Stéphanie Pellerin à l'Université de Montréal, Eric Rosa à l'UQAT, Stéphanie Blois à Euranos et Sabrina Courant au ministère de l'Environnement. Donc, avec ça, juste une question, la première principale, c'est les communautés végétales et tourbières en Jamesy, sont-elles en mesure de faire face au changement climatique ? Donc, avec ça, je vais juste faire quelques petites précisions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière ? D'abord et avant tout, c'est un milieu humide. Donc, milieu humide, ça veut dire une forte présence d'eau, mais qui est marquée d'une accumulation importante de matières organiques non ou faiblement décomposées, qui est étalée sur plus de 40 cm. Donc, il y a une couche de matières organiques sur plus de 40 cm, faiblement décomposée, qui est le résultat d'un déséquilibre entre production primaire et décomposition. Donc, pourquoi cette accumulation de matières organiques ? En fait, c'est lié à la présence d'une nappe d'eau très haute qui empêche la circulation d'oxygène et donc de la décomposition de la matières organiques. Ça amène des conditions écologiques assez particulières avec des services écosystémiques qui sont assez spécifiques à ce type de milieu. Donc, la tourbière, quels sont quelques services écosystémiques ? D'abord, il y a un côté de tout ce qui est lié au réseau hydrique. Donc, comment la tourbière a une influence importante au niveau du paysage sur les flux d'eau au sein d'un bassin versant ? Également, elle a un rôle important dans la régulation des flux biogéochemiques, comme le cycle de carbone et de l'azote. On va revenir un peu plus sur le cycle de carbone bientôt. Il y a également des usages anthropiques, que ce soit de la cueillette ou un lieu de chasse pour des animaux qui affectionnent ces milieux. Également, c'est un habitat pour une faune et une flore spécifique qui est adaptée à ce type de milieu, souvent très acide, avec une flore spécifique. Vous voyez, en arrière-fond, la plante phare des tourbières ambotrophes acides, c'est surtout les sphéniens. La tourbière, au niveau de la planète, représente 3% de la surface terrestre. Donc, en fait, c'est très peu, mais en même temps, c'est surprenant de se rendre compte que cette petite superficie contient environ un quart du stock de carbone dans les sols au niveau de la planète. Au Canada, également au Québec, ce n'est pas 3%, mais plutôt 13% du territoire qui est occupé par les tourbières. Et ce pourcentage peut augmenter jusqu'à 50% dans certaines régions du territoire des Hitchi Bay James, dans le nord du Québec et également dans les vastes terrestres de la baie de James en Ontario. Donc, de fait, par sa forte présence sur le paysage, il est très facilement envisagé, on peut comprendre très facilement que tout changement, que ce soit environnemental ou autre, pourrait avoir des conséquences, des répercussions importantes sur les services rendus de ces milieux. Et une autre chose qui est importante à retenir, c'est que la tourbière, elle n'est pas statique, elle change avec le temps, elle s'adapte aux conditions environnementales. Là, je vous montre un extrait d'une étude qui était faite, une étude en paléologie qui était faite en Ontario, dans les basses terrestres de la baie de James. Et donc là, vous avez les carottes de tourbes qui ont été extraits de cette tourbière, avec ici, en ordonnée, les profondeurs et ici, tout sur la droite, la datation de ces différentes couches. Et puis, les deux graphiques à gauche, c'est le pourcentage de mouvements en sphègne et puis le niveau d'eau sous la surface de la terre, la surface de la tourbe. Donc, la surface est représentée par le chiffre 0, 10 cm sous la surface d'un en dessous. Ce qui est marqué en vert ici, dans cette coloration ici, on constate qu'il y a une baisse de la nappe assez importante qui correspond à une baisse du pourcentage de sphègne sur la région, dans cette carotte-là. Donc, on voit que le changement de condition environnementale a emmené un changement de la communauté végétale. Donc, il y a moins de sphègne, donc il y a d'autres plantes, comme par exemple les plantes vasculaires, qui ont pris le dessus pendant cette période, il y a environ 3000 ans. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire qu'étudier l'économie végétale, ça permet de comprendre mieux et de connaître mieux les processus sous-jacents de la tourbière. Elles sont quand même signes et interagissent avec le fonctionnement hydrologique et biologique de la tourbière. Les groupes taxonomiques, les plantes qui existent en tourbière, donc vous avez d'abord, on a parlé des sphègnes tout à l'heure, ou des lémousses qui sont ici, les bréophytes au sens strict, également les hépatiques qui font partie des bréophytes au sens large également, puis aussi les plantes vasculaires, donc camédafi caliculata, assez commun, parfois iris versicolore, etc. Il se peut aussi qu'il y ait des lichens qui poussent également dans ces milieux. Donc, quel est l'état des connaissances sur les tourbières jamesiennes en EUTB James ? En fait, on ne connaît pas grand-chose. Il y a peu d'études, voire pas d'études compréhensives, exhaustives sur les tourbières en EUTB James. Les régimes hydrologiques sont assez complexes, donc on peut parler des situations d'hombrogénèse, de soligénèse, et les évolutions qui pourraient venir au cours de l'histoire de la tourbière. Aussi, la position au sein du bassin versant, ça peut être important aussi dans les flux d'eau. Également, ces régions sont difficilement accessibles. Donc, tous ces points réunis, ça rend l'état de l'évidence sur nos connaissances actuelles aujourd'hui. Donc, d'où l'on aimerait de s'intéresser à partir de ces tourbières. Et ce n'est pas la première fois qu'on essaie de modéliser la tourbière, même s'il n'y a pas de modélisation qui était vraiment, à l'heure actuelle, adaptée pour le milieu. On est en situation boréale, mais il faut quand même citer un premier modèle qui était développé par Climont en 1984, qui a posé un peu les bases théoriques pour la compréhension du fonctionnement des tourbières. On va voir ça un peu en détail. Donc, ici, vous avez un pédon, genre une carotte de la tourbière. La roche-merge est en dessous ici, et puis la végétation qui pousse par le haut, ici. Ce qu'on appelle ici le cathode terme, ça correspond à la partie de la tourbière qui est saturée en permanence. Donc, il y a toujours de l'eau qui circule peu, parce que les matières fibriques de la tourbière empêchent la circulation rapide de l'eau. Et à cause de l'eau, ça empêche la circulation de l'oxygène et donc la décomposition est ralentie dans cette partie-là. Au-dessous de cette partie-là, il y a la partie de l'acrotelme. L'acrotelme qui est constitué comme la zone de fluctuation de la nappe. Donc, ici, le niveau minimal de la nappe, en dessous duquel c'est toujours en saturation. Au-dessus, il peut y avoir des fluctuations de la nappe. Donc, la nappe peut monter, descendre en fonction des saisons, des précipitations, etc. Donc, une partie de l'année, il pourrait y avoir une nappe très haute, donc pas de décomposition. Et une autre partie de l'année, la nappe peut descendre pour laisser circuler l'oxygène et favoriser la décomposition. Donc, cette épaisseur-là va déterminer le type de fonctionnement, les types de nutriments qui sont disponibles pour la végétation qui pousse par-dessus. D'autres modèles qui ont été développés depuis, on peut parler du modèle émiélyptique d'Ingram, le modèle holocénique, le modèle Digibog, développé par des chercheurs à l'université Leeds. Donc, ces modèles-là sont basés sur le fonctionnement hydrologique, comme je viens d'expliquer avec les deux parties acrotelme-catotelme. Puis, d'autres modèles qui sont plus basés sur les modèles dynamiques de végétation globale. A noter en particulier que seulement le modèle Digibog a été expérimenté dans un contexte jamesien pour explorer les pistes d'évolution, les pistes possibles d'évolution des tourbières de la région par le passé. Donc, voilà, c'est en fait, c'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser le modèle Digibog dans nos analyses aujourd'hui. Donc, je vais présenter rapidement, on va revenir un peu plus en détail dans la partie des méthodologies. Mais le modèle Digibog, c'est la version unidimensionnelle pour une seule colonne de tourbe, dans laquelle on s'intéresse à trois modules. Donc, l'évaluation de l'eau, la décomposition et la productivité végétale. Ces trois modules s'interagissent entre elles et puis elles sont également influencées par les précipitations et les températures. Pour les changements climatiques, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on connaît de la région actuelle ? De manière générale, on prévoit une augmentation générale des températures et les précipitations estivales. À gauche, vous avez les températures prévues d'ici la fin du siècle, selon RCP 4.5 et RCP 8.5, deux trajectoires des émissions de gaz et effet de serre. Et puis à droite, les prévisions pour les précipitations. Donc, on voit qu'il y a de manière générale une tendance d'une augmentation. On va revenir un peu plus en détail de ce qui est derrière ces simulations plus tard. Les changements qui sont déjà observés. Donc, on vient de remarquer qu'il y a déjà une base de la nappe qui favorise des changements de communautés. Par exemple, dans une tourbière, il a été récemment démontré que récemment, la tourbière est en train de transitionner d'une communauté plus sphègne vers une communauté plus pétière. Donc, c'est déjà des observations qu'on commence à avoir de la région. Alors, il y a trois scénarios qui sont possibles à étudier avec le modèle qu'on a développé ici. La première, c'est une augmentation de la productivité. Donc, on a ici, au début du siècle, la tourbière avec son fonctionnement actuel. Et à la fin, peut-être une augmentation de productivité qui va augmenter la partie d'acrotum, ajouter beaucoup plus de matière organique. Donc, la nappe d'eau va être un peu plus basse. Ça va permettre l'installation d'autres plantes. Donc, changement de communauté. Deuxième scénario, augmentation de la productivité grâce à l'augmentation des températures toujours. Mais aussi, cette augmentation de productivité est contrebalancée par l'augmentation de la nappe grâce aux précipitations. Donc là, on a une tourbière qui grandit verticalement, mais que le fonctionnement reste pareil parce que la taille de l'acrotum reste la même. Donc, on maintient une sorte de résistance au changement qui est montré par la tourbière. Troisième scénario, c'est une augmentation de la nappe au profit de la productivité. Donc, ici, la nappe augmente. Donc, il y a beaucoup moins d'espace pour les racines, pour le développement des plantes. Donc, un changement vers une autre communauté végétale. Donc, le scénario numéro 2 représente une stabilisation des communautés, de l'habitat. Les deux autres représentent des changements, peut-être des points de basculement. Peut-être, par exemple, dans le premier scénario, la nappe pourrait descendre encore plus bas et le système devient complètement autre chose. Ce n'est même plus une tourbière, peut-être une forêt. Donc, voilà pour les trois scénarios. Donc, pour la méthodologie, comme vous avez compris, nous nous situons en IHB James. Nous avons visité trois tourbières, trois secteurs avec 36 tourbières répartis entre ces trois secteurs. La distance approximative, c'est 1 000 km entre le sud et le nord. Donc, un transect de 1 000 km entre Casabaralier et le sud vers le site de Ronard, au nord. Pendant deux ans, nous avons récolté les données de terrain et puis fait des analyses de ces données. Donc, par exemple, l'analyse d'identification des espèces, puis l'analyse des mesures physico-chimiques de l'eau. Petite information, au niveau des espèces, nous avons identifié plus que 200 espèces de plantes, dont la moitié sont des bréophytes. Et si on regarde les bréophytes plus en détail, il y a des mousses, donc au sens strict, à 64. Les hépatiques, à 43 espèces. Et puis, les plantes vasculaires, à une centaine d'espèces. Comme j'ai dit, il y a aussi les lichens. Il y a un étudiant qui a fait un travail pendant sa maîtrise. Elle a étudié les lichens et a identifié 90 espèces dans ces mêmes tourbières. Pour les mesures chimiques de l'eau, pour avoir une idée du fonctionnement hydrologique des tourbières, nous avons mesuré 34 variables. Et ce qui est surprenant, la seule variable qui est sortie significative, c'est la profondeur de la nappe en dessous de la surface. Ça nous permet de distinguer entre les tourbières qui sont plus millonthropes et les tourbières qui sont plus ambotrophes. C'est quand même curieux parce que la notion de millonotrophie et ambotrophie est souvent associée à des pH différents, les compositions chimiques différentes, que ce soit en éléments nutritifs et éléments minéraux. Mais ce n'est pas ces variables-là qui ressortent dans nos analyses. Pour l'instant, c'est quand même une partie du travail qui doit être approfondie. Mais pour l'instant, nous soumions le fait que la profondeur de la nappe, c'est vraiment la variable la plus importante pour séparer, pour catégoriser les différentes tourbières. Un point important de nous dire ici, c'est qu'il semblerait qu'autour de 15, peut-être 17, ça dépend comment on divise entre millonotrophies, mais il semblerait qu'il y a un point de basculement autour de 15 cm, une nappe de 15 cm en dessous de la surface. Point de basculement entre un système plus millonotrophe et plus ambotrophe. Pour les changements climatiques, nous avons utilisé 10 modèles climatiques régionalisés avec deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc les scénarios de 8.5 et 4.5. Sur les graphiques des couleurs qu'on utilise aujourd'hui, 4.5 c'est plutôt rose-saumon ici, et puis bleu-tourquoise ici pour le 8.5. Donc, comme nous avons vu plus tôt, il y a une tendance d'augmentation. Par contre, chez les précipitations, la tendance n'est pas très évidente. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les précipitations ? Ici, vous avez quelques exemples de différentes simulations de précipitations estivales pour la région. Et constatons, en fait, il y a beaucoup de différences, il n'y a pas beaucoup d'homogénéité entre les différentes simulations de précipitations. Par exemple, ici à gauche, ça semble stabiliser. Et puis, en fin du siècle, ça chute d'environ 4 cm. Ici, c'est une augmentation de 2 cm entre 2000 et 2100. Ici, une augmentation à la fin du siècle de 1 cm, mais avec un pic de 3 cm au milieu du siècle. Et la fin, une augmentation générale de 4 cm. Donc, ça fait quand même des scénarios très opposés entre moins 4 et plus 4. Et en fait, c'est lié au problème de simulation des précipitations de la région en raison d'un manque de données historiques pour pouvoir calibrer ces modèles pour la région. Donc, justement, ça fait partie de pourquoi la graphique sur les précipitations a beaucoup d'incertitudes. Donc, ça, c'est quand même important à retenir parce qu'on utilise ces données pour simuler l'avenir de ces tourbières. Alors, le modèle Digibog, nous avons déjà regardé le schéma simplifié ici. Donc, juste pour avoir un peu plus en détail, ici, le schéma simplifié avec l'évacuation de l'eau, décomposition et productivité. Donc, ici, comment ces trois modus ont impliqué les uns des autres ? Vous retrouvez l'évacuation de l'eau, décomposition et productivité. Par exemple, vous voyez que le niveau de la nappe a une influence particulière sur les pasteurs de la croûte, la partie où se trouvent les racines des plantes, qui influencent la décomposition, la productivité. Le niveau de la nappe influence également la conductivité hydrologique, qui elle-même est influencée par le type de tourbe, le taux de décomposition. Donc, comment l'eau peut passer à travers la matière. Et donc, ça a une boucle de retour sur le niveau de la nappe. Donc, il y a pas mal de boucles de rétroaction à l'intérieur de ce système. Le tout est alimenté par deux variables de forçage, précipitation et température. Un petit résumé de ça, le modèle, c'est un modèle avec des équations différentielles, qui modélisent une seule colonne de tourbe. Donc, ça ne prend pas en compte l'expansion latérale d'une tourbière, mais seulement l'expansion verticale. Le pas de temps utilisé, c'est un an. Et les données de forçage, moyennée sur 30 ans, sont les températures estivales et les précipitations cumulées estivales. L'évapotranspiration, ici dans le modèle, est pris comme un taux fixe de 36%. C'est notamment en raison des difficultés de connaître les vrais taux d'évaporation pour la région. On peut discuter là-dessus pourquoi on a choisi le taux fixe de 36%, si il y en a qui s'intéressent après. Puis, ce qui nous intéresse en sortie du modèle, c'est le niveau de la nappe. Donc, le niveau de la nappe, ici. Pour les sorties que vous avez à voir dans les résultats, il va y avoir les températures, les précipitations et le niveau de la nappe à comparer. Là, je vous parle rapidement des difficultés de calibration du modèle. Donc, vous avez déjà compris qu'il y a peu de modèles qui ont été développés pour une région boréale et encore moins pour la région de l'Idéwichi-Béjames. Donc, souvent, les modèles, comme c'est le cas de Digibog, ont été calibrés pour des tourbières tempérées et océaniques. Donc, là, on se retrouve avec des modèles qui étaient calibrés pour des tourbières avec une température moyenne sur l'année à 7 degrés environ. Et on a eu l'Idéwichi-Béjames en Ontario avec une température moyenne sur l'année à moins 3 environ. Donc, les températures ne sont pas les mêmes, les saisons ne sont pas les mêmes. La conductivité hydraulique est assez difficile à modéliser également, surtout pour la région de l'Idéwichi-Béjames. Justement, on manque d'études. Il y en a des études qui commencent à se faire dans ce domaine ici. Puis, également, l'influence des températures des precipitations sur les productivités ainsi que la décomposition sont assez relativement inconnues pour la région également. Donc, comment nous avons procédé pour faire une calibration ? Nous avons créé une tourbière prototype après 7000 d'itérations. Donc, ça représente l'âge des tourbières de la région. C'est plutôt 6500, mais 7000 pour avoir un chiffre rond. Avec les caractéristiques moyennes observées sur le terrain aujourd'hui. Donc, ce qui inclut une profondeur de nappe autour de 10 cm et une épaisseur de la tourbe de 1500 cm. Voilà pour commencer les résultats. Ici, vous avez les deux scénarios des émissions. À gauche, 4.5 et à droite, 8.5. Donc, on s'attend qu'au début du siècle, vers l'an 2000, l'interprète des confiances est assez restreint. Mais en fin du siècle, il y a beaucoup d'incertitudes dans les deux cas. Mais qu'est-ce qu'on peut quand même retirer de ces sorties ? De toute manière, la nappe ne devra pas monter. Donc, il y a quand même une certaine cohérence entre les modèles que la nappe d'eau ne devrait pas s'approcher plus de la surface qu'elle n'est actuellement à l'heure actuelle. Par contre, elle devrait plutôt descendre d'ici la fin du siècle. Et souvent dépassant le seuil de 15 cm. Donc, un basculement vers les conditions plus ambotrophes avec des communautés de plantes plus adaptées à ces conditions-là. Selon la trajectoire actuelle, on est sous le scénario 8.5, ici sur la droite, les signes de basculement pourront devenir évidents dès 2030. Maintenant, on est presque à 2022. Donc, d'ici quelques années, les signes de basculement devraient être, selon ce scénario-là, qui, rappelez-vous, c'est le scénario en cours actuel, devraient devenir évident très vite. Et d'ailleurs, on a déjà quelques études qui montrent ça. Puis, avec une stabilisation des émissions en 1985, les signes de basculement devraient s'attendre plus vers la fin du siècle, dans le dernier quart du siècle. L'incertitude est très grande en fin du siècle. On a déjà marqué ça. C'est quand même d'ordre de 2000 % d'augmentation d'incertitude. Donc, c'est quand même assez important. Et c'est notamment lié aux précipitations, comme nous avons vu à tout à l'heure. Là, on va regarder quelques simulations plus en détail pour comprendre un peu, avoir une notion de comment le modèle réagit et comment ça pourrait être interprété. Donc, pour la lecture ici, chaque rangée correspond à une simulation climatique, régionalisée. La première colonne, c'est toujours des températures. Deuxième colonne, les précipitations. Et puis, dernière colonne, c'est la sortie du modèle digibog, donc le niveau de la nappe. Ici, je commence avec les observations qui sont homogènes, qui sont à la majorité des sorties obtenues. Après, on va voir quelques exceptions pour voir comment ça peut différer selon différents scénarios, différents situations. D'abord, nous constatons que les corbes du niveau de la nappe suivent celle des précipitations. Tout simplement, quand on regarde ici, ça monte, ça monte ici, ça descend, ça descend ici. Ça descend, ça descend, ça monte. En fait, les corbes sont très similaires. On pourrait dire que les corbes du niveau d'eau ressemblent plus à une forme lissée des sorties de précipitations, comme si la tourbière est capable d'absorber les alias climatiques pendant quelques années, à court terme, donc entre 5 et 10 ans. À noter ici également, il faut faire attention à l'échelle. Il n'y a aucune simulation de la tourbière qui dépasse le seuil des 15 cm. Donc, toutes les simulations ici montrent quand même une stabilité du système actuel. Maintenant, pour les situations plus inattendues, donc les exceptions sont toujours intéressantes à regarder. Ici, vous avez devant vous deux modèles climatiques régionalisés selon chacun des deux scénarios des émissions. Et ce qu'on constate, c'est en fin du siècle, en fin des simulations, les simulations deviennent de plus en plus chaotiques. Et le moment de déclencheur de l'instabilité diffère entre les modèles, soit plus vers la fin, soit un peu plus tôt. Une autre chose intéressante, on va parler maintenant du moment déclencheur de l'instabilité. On constate que très souvent, l'instabilité vient après une forte augmentation continue sur plusieurs années des précipitations. Ici, la pente de la courbe des précipitations devient assez raide. Et c'est à partir de ce moment-là que le niveau de la nappe devient plus chaotique. Même chose ici, ça c'est moins évident ici, on peut revenir là-dessus. Ici, l'augmentation montre plus d'une situation chaotique. Et pareil ici. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que l'on observe deux phénomènes. Ici, vous avez déjà, pour regarder, la différence entre l'an 2000 et 2100. Pour les précipitations, c'est la température augmentation de 3, des précipitations augmentation de 3 cm, diminution de la nappe. Donc voilà, vous comprenez pourquoi servent ces chiffres-là. Maintenant, en regardant le scénario 4.5, moins chaud, plus humide. J'explique pourquoi moins chaud, plus humide. Comparé au scénario 8.5, qui est ici en vert, qu'on pourrait appeler plus chaud, moins humide. Alors, le scénario 4.5, on constate que l'augmentation des temperatures est d'ordre de 3 degrés contre 5 degrés. 3 contre 6, on va ici. Et les précipitations, c'est l'augmentation de 3 contre 2, 5 contre 3. Donc, pour le 4.5, en comparant les deux scénarios, les temperatures augmentent moins que selon le scénario 8.5, mais à l'inverse, les précipitations augmentent plus que selon le scénario 8.5. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, 4.5, moins chaud, plus humide. On compare au scénario 8.5, qui est plus chaud, mais moins humide. Et qu'est-ce que ça nous donne en sortie ? En fait, constatons que les scénarios moins chauds et plus humides, donc en rouge, montrent une plus grande instabilité à la fin du siècle. Ici, là, une grande stabilité où le niveau de nappe chute presque 80 cm, presque 1 mètre. Ce n'est pas très clair parce qu'il y a des grandes oscillations, donc avec un max de moins 25, mais qui amène des grandes oscillations, donc augmentation qui pourrait être signe de basculement. En tout cas, un signe de grande instabilité selon le scénario moins chaud, plus humide. Et plus chaud, moins humide, il y a une instabilité suivie d'une sorte de stabilisation. Donc, par exemple, ici, tout en bas, il y a une instabilité suivie d'une nouvelle stabilisation de la tourbière. Donc, la tourbière retrouve un nouveau équilibre. avec une différence de moins 5. Donc, ce n'est pas un grand changement ici. Ici, il n'y a pas de grand changement non plus. Donc, la tourbière pourrait maintenir, montre une certaine résistance au changement climatique selon le scénario plus chaud, moins humide. Donc, quelques observations générales, comme j'ai déjà souligné, mais il y a déjà d'observé une baisse faible de la nappe prévue entre 2000 et 2100. Donc, ça, c'est déjà une tendance observée par la région depuis quelques années. Les précipitations semblent être le moteur des changements. Et le système montre une certaine résistance aux alliés climatiques, surtout à court terme, entre 5 et 10 ans. Donc, ça, c'est pour les observations générales. Un peu plus particulières, les observations particulières, nous constatons que les phénomènes de forte augmentation des précipitations estivales sur une courte période semblent propices à des phénomènes plus erratiques. Donc, on compte qu'il y a une augmentation assez importante. La pente de la courbe devient plus marquée, plus vraie. La tourbière a du mal à s'adapter, à résister à ces changements-là. Le scénario moins chaud, plus humide, donc le scénario 4.5, montre un risque plus élevé de vulnérabilité, des cycles erratiques importants et donc un risque de basculement vers des systèmes même sans tourbe. Donc, un basculement vers d'autres systèmes, même avec une herbe qui disparaît ou descend tellement que la tourbière ne peut plus exister en tant que telle et elle devient notre habitat complètement. Comparé au scénario plus chaud, moins humide, qui suggère plus de résilience, plus de résistance de par les tourbières. Cette observation suggère que l'augmentation des températures et donc de la productivité pourra contrebalancer l'effet des précipitations. Les points de basculement du système ne correspondent pas à des simples seuils de température et des précipitations. On ne peut pas juste dire que dépasser une température, une augmentation de 3 degrés, la tourbière va réagir d'une telle manière. C'est plutôt une interaction entre les températures et les précipitations qui se passent au sein du système de tourbières. C'est un fonctionnement interne qui produit des réponses parfois un peu surprenantes au climat observé. Les manquements ou faiblesses du modèle actuel, il y a deux sources majeures de l'incertitude. D'abord, une difficulté de calibrer le modèle, notamment en fondant tout ce qui touche à l'évapotranspiration, la conductivité hydraulique, l'influence des températures sur la productivité et la décomposition, et également ce qu'on n'a pas trop parlé ici, mais l'interaction entre les cortèges floristiques, les communautés de plantes, sur la productivité, la décomposition et la conductivité hydraulique. Ça, c'est une partie des causes d'incertitude, mais une autre partie assez importante, comme nous avons déjà vu, c'est la difficulté d'avoir des simulations de précipitations très précises pour la région. Les pistes à explorer, nous prévoyons d'ajouter un modèle bénéficien sur la composition des communautés de plantes en interaction avec la nappe. Il y a quand même une interaction entre la nappe et les plantes. Également, explorer les seuils de basculement par des tests de sensibilité, ce que nous avons mis en évidence avec les résultats, juste précédemment, qu'il semble exister des seuils de basculement. Donc peut-être jouer avec les manettes, on pourrait dire, en augmentant les précipitations, en gardant des temperatures constantes pour voir quels sont les interactions ou jusqu'où on pourrait pousser la tourbière selon certaines conditions avant les seuils de basculement pour mieux comprendre ces seuils. Puis également, c'est important d'améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique des tourbières germésiennes. Par exemple, la connectivité hydrologique. Est-ce que les tourbières se positionnent en haut de bassin versant, en milieu, en bas ? Est-ce qu'elles sont en relais entre eux ? Ou plus en lien avec les étangs ou les cordeaux ? Ce sont des questions qui sont importantes à considérer. Et également, les liens avec les comités végétales et ses différents types de fonctionnement hydrologique. En conclusion, les tourbières possèdent des capacités de résistance au changement, mais elles peuvent basculer vers des nouveaux systèmes si les conditions climatiques sont réunies pour dépasser ces seuils. Tout changement de ces écosystèmes ne sera pas sans incidence sur les activités humaines de la région. Je pense notamment à l'activité minière, hydroélectrique, le tourisme, et également les traditions locales. Et sur ce point-là, je vous remercie de votre attention. Je remercie également tous les partenaires de mon projet, ainsi que les personnes qui m'ont aidé notamment pour la récolte de données et aussi, en particulier, à Oranos, qui m'a aidé pour établir les différents scénarios climatiques. Merci beaucoup, Marc-Frédéric. Merci pour l'exposé, c'était très clair. Je vais inviter les gens, s'ils veulent poser des questions, à soit lever la main, donc c'est dans la zone réaction, il y a la possibilité de lever la main ou encore juste inscrire votre nom dans le chat puis je vous laisse la possibilité de poser la question. Il y en a déjà une qui est rentrée, peut-être Olivier, je t'inviterais à ouvrir ta caméra et poser ta question. Olivier Assouine? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui. Oui, c'est ça. En fait, je me demandais si le modèle digibug est quand même fait pour modéliser ce genre de point de bascule-là. puis dans le fond, est-ce qu'on est capable un peu de faire du sens de ce qui se passe physiquement ou c'est possible que ce soit un truc numérique? Est-ce qu'on a des observations de points de bascule comme ça? J'imagine juste que les observations sont rares. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà observé dans le monde réel? C'est quoi le niveau de confiance que tu as envers ces instabilités-là? Oui. Je veux dire, il y a un certain niveau de confiance et il y a un grand nombre de confiance aussi. On peut dire qu'il y a une certaine confiance parce que ce modèle a été déjà utilisé pour explorer les basculements par le passé des tourbières en Eichie Bay James. Donc, suivant des études paléoécologiques pour établir les changements de la nappe, les changements de végétation par le passé et une calibration du modèle pour explorer pourquoi les tourbières auraient pu changer, ou pourquoi ils ont changé par le passé. Donc, par ce biais-là, de ce fait-là, je pense qu'il y a une certaine confiance qu'on peut faire au modèle pour ça. Mais il faut quand même prendre beaucoup de pincettes, comme je crois qu'on comprend bien, pour faire l'autre direction, pour faire des simulations à l'avenir. À quel point on peut se fier à ces points de basculements? Oui, le modèle réagit à quelque chose qui est, je pense, qui est juste, qui est justifiable, mais c'est vraiment un problème de calibration de dire. Donc, oui, ça correspond à des choses, des phénomènes déjà observés, mais à creuser pour savoir un peu plus. Merci. Donc, j'éviterais s'il y a d'autres questions. Peut-être en attendant, j'en ai une question. Comment est-ce que les tourbières dans cette région-là se comparent à d'autres tourbières que vous avez étudiées dans d'autres régions du monde? Est-ce qu'il y en a qui semblent être plus sensibles ou plus affectées aux effets des changements climatiques? Est-ce que vous l'avez exploré? Mais en quoi on pourrait... En quoi ces tourbières-là sont distinctes, en fait, des autres tourbières dans d'autres régions que vous avez étudiées? Oui, ça, c'est quand même intéressant. Je veux dire que ce qui est peut-être particulier de cette région-là, c'est le climat actuel avec la température et les plantes. On a peut-être des tourbières qui sont similaires en Suède, aussi dans l'autre côté de Bad James, en Ontario. Mais pareil, cette région-là, il ne se connaît pas grand-chose comme ça. Il y a d'autres tourbières en Sibérie qui se ressemblent aussi dans le même climat. On a peut-être plus d'informations, surtout au niveau des plantes, plus au nord, dans la région de la toundra. Mais là, on est sur un autre système avec un pergélisol plus permanent. Ici, on est plutôt en pergélisol fragmenté et qui n'est pas permanent. Et ce sont des phénomènes qu'on connaît beaucoup moins, comparé à les régions plus nordiques qui, peut-être, ont reçu un peu plus d'attention par le passé. Donc, en termes de fonctionnement hydrologique, ça, c'est quand même... Il y a des particularités de la région qui mérite d'être creusées plus. On n'est pas également, on n'est pas dans la situation océanique. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'études sur les tourbières en milieu océanique, que ce soit sur la côte Est, en Europe, en Angleterre. Donc, il y a beaucoup plus d'influences océaniques qu'on n'a pas ici. Donc, ça joue sur la composition, ça joue aussi sur les phénomènes climatiques également. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu plus à la question. Oui, merci. Donc, j'ai Travis et puis ensuite Hélène. Donc, Travis, je vais t'inviter à poser ta question. Oui, merci. En fait, moi, j'avais une petite question peut-être par rapport à la bascule qu'Olivier a mentionné, en fait. Parce que dans tes scénarios que tu as catégorisé, plus humide, moins humide, je trouve que c'est assez minime en termes de changement. Donc, on avait... Je vais te laisser. Ah, merde. J'ai manqué. Fudge. J'avais une conférence sur... Désolé. C'est bon, tu peux continuer. T'avais une situation où les précipitations augmentaient de plus 3 cm sur 100 ans ou 150 ans. Puis l'eau moins humide, c'était seulement une différence de 1 cm. Mais la réaction ou le résultat dans ton modèle était différent. Mais le total, la différence sur le long terme est assez minime dans ma tête. Donc, je voulais savoir peut-être un peu qu'est-ce que tu pensais au niveau de tes tests de sensibilité. Parce que mon impression, c'est peut-être un peu ce que tu as mentionné par avant. C'est plus des timings de certaines années en ligne qui vont jouer plus que le changement climatique long terme. Oui. Je ne sais pas si je vais apporter beaucoup plus d'éclairciment là-dessus. Mais je veux dire, je suis d'accord que ça semblerait plus être le timing de ces événements et moins l'augmentation générale ou les phénomènes généraux. Ça semblerait être plus le timing. Je trouve personnellement que le modèle peut-être surréagit. Donc, ça nécessite quand même d'explorer la sensibilité du modèle encore plus pour voir d'où viennent ces réactions qui sont peut-être un peu surprenantes par ça. Donc, oui, tout à fait ça. Il y avait un autre point que je voulais aborder là-dessus. Mais si j'en reviens, je vais revenir avec ça. Merci. Travis, c'est correct, ça répond à la question. Oui, merci. Hélène. Bonjour. Moi, j'ai un commentaire suivi d'une question d'abord à propos des précipitations qui viennent des modèles climatiques. Les modèles climatiques globaux, les ESM, ne sont pas calibrés sur des observations du passé. Donc, le fait qu'il y ait un manque de données, ça n'a rien à voir avec la plage d'incertitude sur l'évolution future des précipitations. C'est une région aussi qui est très fortement régie par des grands modes de variabilité naturelle du climat, comme NAO, des oscillations comme ça. Les modèles globaux ont encore un peu de difficulté à projeter ça dans le futur parce que ça vient d'interactions très complexes où il y a encore du travail à faire. Donc, c'est normal qu'il y ait une plage d'incertitude comme ça et cette variabilité-là se traduit dans la réponse des différentes simulations. L'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de modèles globaux qui ont une représentation extrêmement, presque caricaturale, je dirais, de la baie du Thon et de la baie de James, mais ça aussi, ça peut avoir un effet. Donc, ça, c'est la partie commentaire. L'autre chose, c'est, je n'ai peut-être pas toute saisi comment Digibug était modélisé, mais est-ce que la saison estivale était une saison fixe? Et ce pourquoi je m'en vais dans cette direction-là, c'est que les modèles qui produisent de grands réchauffements de température, qui ont des sensibilités climatiques plus élevées, peu importe le scénario, vont avoir finalement une saison de dégel qui est plus longue qu'avant. Donc, le concept de peut-être estival du point de vue de la tourbière, peut-être que finalement, ça déborde un peu plus sur le printemps et aussi sur l'automne, dans lequel il y a aussi des augmentations de précipitations. Donc, je me demandais si ce débordement vers d'autres saisons, où il y a aussi du réchauffement et des augmentations de précipitations, ça pouvait, comment ça pouvait peut-être jouer sur la tourbière? Oui, c'est vraiment, je vous remercie, c'est vraiment des bons points. Je reviens sur le commentaire sur les modèles, peut-être que c'est moi qui m'ai compris ou Max Murray. Donc, si on veut corriger ça, c'est sûr. Moi, j'ai compris que ces modèles globaux qui maintenant sont régionalisés pour produire des simulations spécifiques à Bad James, la régionalisation de ces modèles prend en compte les phénomènes locaux, type avec la topographie, le système des vents, etc., qui peut être validé par les données historiques. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de comment les données historiques ont été utilisées pour valider, calibrer les modèles, la régionalisation des modèles globaux. Peut-être que je me trompe là-dessus. En tout cas, c'est comme ça que j'ai expliqué là. Et puis donc, pour répondre à la question, oui, c'est tout à fait une bonne question. Malheureusement, dans le système actuel, la période d'été est fixée pour une période de trois mois. Donc, oui, il pourrait très bien avoir des débordements avant et après une saison d'été qui se prolonge, qu'il y aurait des changements sur le fonctionnement. Donc, oui, tout à fait. Malheureusement, ça ne s'est pas pris en compte actuellement dans le modèle. Actuellement alors, il faut dire qu'on est dans une région où les dernières neiges peuvent tomber au mois de juillet et les premiers gels commencent autour du 15 août. Donc, c'est des observations personnelles du terrain. Donc, on a quand même une petite marge avant d'étaler en dehors des trois mois qui étaient usés pour la période estivale. Merci, Hélène. Ça va pour la réponse? Oui, mais sachant que les changements dans cette région-là sont beaucoup plus rapides qu'ailleurs, l'ébordement peut arriver plus vite qu'on pense. Tout à fait. Merci. Merci. Donc, il y a Alexandre Beauchemin qui a aussi une question. Je vous inviterai à la poser de l'une voix. J'avais la même question. Oui, merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. La conclusion se termine avec une affirmation sur les incidences que ces prédictions-là peuvent avoir sur les activités, notamment les activités industrielles. Je suis très intéressé à savoir ce que vous avez en tête avec cette affirmation-là, voir comment ces changements de tourbières-là peuvent influencer des activités industrielles, comme l'extraction minière ou la production d'hydroélectricité, par exemple. Déjà, je ne m'en prononce pas en tant que spécialiste hydrogéologue, mais tout ce qui touche à l'écoulement des systèmes hydrauliques de la région, ça a des influences directes sur l'hydroélectrique. En termes des structures minières, oui, ça se joue aussi sur le rétablissement après perturbation, les rétablissements, les mesures de compensation qui sont mises en place pour l'avenir, pour prévoir l'avenir. Est-ce qu'on souhaiterait garder les sites tels quels, sachant qu'ils vont être amenés à changer ? Donc, ça permet d'apporter une certaine réflexion autour de comment on procède pour la récompensation de ces milieux à l'avenir. Donc, ça souligne surtout les enjeux à prendre en compte pour le maintien de la région à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on veut conserver ? Qu'est-ce qu'on sait qui va être amené à changer ? Où sont nos incertitudes ? Et comment est-ce que ça pourrait influencer nos décisions d'aménagement du territoire ? Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, je m'enlente avec cette réflexion. Ça va pour la réponse ? Oui, très bien. Merci. J'ai vu que dans le chat, il y avait Pierre-Richard. Il y avait quelques commentaires. Est-ce que vous voulez... Je sais que c'était peut-être lié à la question précédente, mais est-ce que vous vouliez poser la question de vive voix ? Non, merci. J'ai la bouche pleine. Je suis vraiment désolée. Mauvais timing de ma part. Donc, je laisserai les gens plutôt aller dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Marc-Frédéric à ce stade-ci. S'il n'y en a pas, moi, on pourrait... Enfin, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez pour les tourbillards au sud du Québec ? Est-ce qu'ils vont répondre aux changements climatiques de la même façon ? Ou il y aura une différence entre le nord du Québec, le Belgien, spécialement, et ici au sud ? Je pense qu'on pourrait penser que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Le sud, on est plus dans les tourbillards qui ont été exploités par le passé et qui ont subi une autre histoire. Et avec des changements climatiques, ils ne sont pas forcément les mêmes que dans le nord. Donc, moi, j'aurais plus tendance à dire de ne pas les mettre ensemble. Quand même, on les regardait différemment. Et parce que ce n'est pas la même histoire et ce n'est peut-être pas les mêmes avenir non plus en termes de démographie aussi et de l'influence humaine. Merci. D'autres questions ? Oui, Pierre-Richard, allez-y. Oui. En ce qui a trait aux tourbières du sud du Québec, le principal enjeu, c'est la forestation. Les tourbières ouvertes à éricassées sont de moins en moins abondantes. Elles sont envahies par les arbres. Et puis, il y a évidemment toutes les questions de drainage agricole en périphérie de ce qui reste des tourbières qui est à considérer. Non, je pense que c'est beaucoup plus important de s'occuper du devenir des tourbières à la Bay James et dans les autres attitudes parce que leur extension est importante et les changements climatiques, quels qu'ils soient, vont les impacter. Enfin, c'est très important de savoir, d'estimer comment elles pourront être impactées. J'aimerais revenir sur la question des conditions estivales. Je pense que la saison de croissance, au lieu de la température, si on avait les normes de degrés jour cumulés durant la saison de croissance, ça pourrait être intéressant en modélisation. Est-ce que c'est possible, M. Indor ? Oui, c'est tout possible. Ce n'est pas pris en compte actuellement, mais oui, je ne peux pas dire non. Non, je veux dire, est-ce que les modèles peuvent l'incorporer facilement aujourd'hui ? Incorporer forcément, c'est une question de temps. Je ne dirais pas de jour au lendemain, non. Il faudrait quand même retravailler pour que ça soit adapté pour ça. Mais ce n'est pas impossible. D'accord. Merci. Et bravo pour l'exposer. Merci. J'ai peut-être une dernière question, en fait, puis après on pourra claire, mais le modèle que vous avez explore beaucoup en une dimension. Vous n'avez pas parlé de l'expansion, l'étendue des tourbières. Est-ce qu'il y a quand même, même si ce n'est pas quantifié, est-ce qu'il y a quand même une appréciation de l'évolution des tourbières plus en termes d'étendue ? Oui. Tout simplement, oui. On sait que le phénomène existe. Je ne dis pas particulièrement pour les Bay James, mais de manière générale, les tourbières agrandissent latéralement et verticalement, que ce soit tout simplement par ce qu'on appelle la respiration, la tourbière. Au printemps, ça se gorge d'eau, donc ça s'étend et puis ça se tend latéralement aussi. Donc, oui, il y a des... Ça, c'est ponctuellement, mais aussi dans le temps, ça peut s'étaler, ça peut se rétracter en fonction des différents changements, des différentes évolutions. Donc, c'est un phénomène connu, difficilement expliqué. Pourquoi? C'est vraiment lié à chaque... à les conditions locales, pour ça. Ma question, elle portait spécifiquement sur les effets des changements climatiques, en fait, à ce niveau-là. Est-ce que, sur la base de ce que vous avez vu comme changement attendu, vous seriez en mesure de, je ne sais pas, d'estimer ou de qualifier quel pourrait être l'impact plutôt sur le plan de l'étendue ? Oui, je comprends. Moi, je veux... Je pense que ça mérite de regarder plus en détail ces phénomènes-là et comment ça pourrait être influencé par les changements climatiques. Je ne suis pas très... Je connais très peu d'informations à ce sujet-là, spécifiques à ce sujet-là. Donc, je pense que ça mérite bien plus de réflexion, plus de travail là-dessus. Merci. J'ai l'impression que Pierre-Richard a des éléments de réponse et il reste une minute. Donc, je vous laisse la dernière minute. Merci. Il est clair que durant les derniers millénaires, surtout durant le néoglaciaire, les derniers 4000-3500 ans, les tourbières, en général, se sont étendues latéralement. Elles s'étendent latéralement normalement, mais il y a eu une multiplication et on appelle le phénomène la paludification, c'est-à-dire l'entourbement des zones forestières qui ne portaient pas de tourbe auparavant, mais qui en portent maintenant. Et ce phénomène-là est un phénomène en croissance à long terme, mais les changements climatiques pourraient éventuellement inverser la chose s'il y a des assèchements. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Ça nous amène exactement à midi. Je vous remercie beaucoup. Merci aux participants. Merci beaucoup, Marc Frédéric, pour la très belle et très claire présentation. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire pour Anos. Merci à tous. Merci à tous.